Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'ennemi pourrait infiltrer les églises par la louange ? Cela semble absurde, n'est-ce pas ? Mais croyez-moi, c'est une réalité dont peu de gens se rendent compte et que beaucoup ignorent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons l'une des plus grandes stratégies du diable pour détourner le culte qui devrait être exclusivement réservé à Dieu. Et le plus effrayant, c'est qu'il le fait d'une manière si subtile que cela passe inaperçu même aux yeux des fidèles les plus fervents. Restez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que vous découvrirez pourrait complètement changer votre perception de ce qui se passe réellement dans les services de culte. Allons-y. La louange et l'adoration sont de puissants outils spirituels. La Bible nous montre dans plusieurs passages que la louange a le pouvoir de briser les chaînes et d'ouvrir les portes. Dans Actes, chapitre 16, versets 25 à 26, nous lisons l'histoire de Paul et Silas, qui même en prison ont commencé à louer Dieu. Et en conséquence, il y a eu un grand tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et desserré les chaînes de tous les prisonniers. Cela démontre le profond impact spirituel que la louange peut avoir. Mais tout comme Dieu utilise la louange pour accomplir des miracles, l'ennemi tente de détourner cette arme à son profit. L'ennemi est rusé et sait que la louange est une forme de connexion directe avec Dieu. Il tente donc de déformer et de détourner cette pratique pour servir ses propres objectifs. Imaginez que l'adoration soit détournée de son véritable objectif, devenant une représentation vide de sens sans but spirituel. Cela se produit lorsque la louange cesse d'être un acte d'abandon et devient une démonstration de talent ou un divertissement. Dans le deuxième Corinthien, chapitre 11, verset 14, Paul nous prévient que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie qu'il peut s'infiltrer dans des pratiques apparemment divines, comme la louange, pour détourner la gloire qui appartient à Dieu. L'ennemi y parvient notamment en transformant l'éloge en spectacle. Lorsque l'attention se détourne de Dieu et se concentre sur la qualité de l'interprétation, le talent des musiciens ou la sophistication de la production, le véritable objectif du culte est perdu. La véritable adoration consiste à exalter Dieu, à reconnaître sa sainteté et à s'abandonner complètement à Lui. Lorsque cela est remplacé par le désir d'impressionner les autres ou de faire un spectacle, la louange devient vide et superficielle. Pour comprendre cette infiltration, il faut revenir au début. Lucifer, avant sa chute, était l'un des principaux anges et responsable de la musique au ciel. Dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 15, il est décrit comme étant présent en Éden, paré de pierres précieuses et d'instruments préparés pour lui le jour de sa création. Ce passage indique que Lucifer avait un rôle spécial et élevé dans la hiérarchie céleste, étant directement lié à la louange et à l'adoration. C'était un chérubin, ce qui signifie qu'il avait un niveau de proximité et de responsabilité devant Dieu que peu d'autres anges possédaient. Son rôle consistait à diriger le culte céleste, un rôle d'un grand honneur et d'une grande importance. Cependant, sa chute fut causée par l'orgueil et le désir de recevoir le culte qui appartenait à Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14, nous lisons l'arrogance de Lucifer exprimée dans ses déclarations, « Je montrais ». Il désirait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et être semblable au Très-Haut. Ce désir insatiable d'exaltation de soi et d'adoration a conduit à sa rébellion contre Dieu. Lucifer ne se contentait pas d'être un leader du culte. Il voulait être l'objet d'un culte. Cet orgueil démesuré et la rébellion qui en a résulté ont entraîné son expulsion du ciel. Après son expulsion du ciel, Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, continue de chercher des moyens de voler l'adoration de Dieu. Une fois qu'il a perdu son rôle originel, Satan utilise ses anciennes capacités musicales et sa connaissance du pouvoir de la louange pour tromper et induire en erreur le culte des fidèles. Il sait à quel point le véritable culte est puissant et cherche à pervertir cette pratique à ses propres fins. La stratégie de Satan consiste à infiltrer les pratiques d'adoration des églises en détournant l'attention de Dieu vers d'autres choses, comme la performance, la musique, comme divertissement et l'exaltation des individus. Cette tentative de Satan de détourner l'adoration de Dieu est la continuation de son désir originel d'être adoré. En pervertissant le culte, il cherche non seulement à satisfaire son désir d'être exalté, mais il tente également d'empêcher Dieu de recevoir la gloire qui lui est due. Satan utilise sa profonde connaissance de la nature humaine et de l'adoration pour créer des distractions et des distorsions, transformant la louange en quelque chose de mécanique et sans but spirituel. De nos jours, de nombreux chefs de culte et ministres de la musique peuvent, sans s'en rendre compte, tomber dans les pièges de l'ennemi. Cela se produit lorsque l'accent de la louange s'éloigne de Dieu et se tourne vers la performance, la production d'un spectacle ou l'exaltation des talents individuels. Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus souligne que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque l'adoration devient un spectacle, l'essence de la véritable louange est perdue et l'environnement devient sensible aux mauvaises influences. La distorsion du culte moderne est évidente lorsque les offices se transforment en événements de divertissement. De nombreuses églises investissent des sommes importantes dans un équipement de sonorisation de pointe, un éclairage sophistiqué et des productions qui ressemblent à des concerts plutôt qu'à des rassemblements de culte. Si l'excellence technique n'est pas négative en soi, le problème surgit lorsque ces éléments éclipsent le véritable objectif de la louange qui est de glorifier Dieu. Le message central peut être dilué lorsque la congrégation devient plus un spectateur qu'un participant actif. De plus, les paroles des chants d'adoration reflètent souvent cette distorsion, étant superficielle et centrée sur les émotions humaines, plutôt que d'être théologiquement profonde et riche en signification spirituelle. L'adoration, qui devrait exalter la sainteté et la souveraineté de Dieu, commence à mettre l'accent sur les expériences et les sentiments personnels de l'adorateur. Non seulement cela détourne l'attention de Dieu, mais cela conduit également à une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de son caractère. La recherche de popularité et d'acceptation contribue également à cette distorsion. Les chants de louanges sont souvent créés pour plaire à un large public, ce qui peut conduire à des compromis théologiques. La pression exercée pour produire des succès viraux sur les plateformes de médias sociaux peut conduire à donner la priorité à des mélodies et des paroles accrocheuses qui résonnent émotionnellement mais manquent de profondeur biblique. Cette approche peut transformer le culte en un produit commercial plutôt qu'en une véritable offrande spirituelle. Un autre aspect à considérer est l'exaltation des chefs de culte et des musiciens. Lorsque la congrégation commence à idolâtrer ceux qui sont sur scène en les plaçant sur des piédestaux, le but du culte est à nouveau déformé. Au lieu de désigner Dieu, la louange commence à tourner autour des personnalités humaines. Cette idolâtrie subtile peut conduire à un culte de la personnalité où la présence de Dieu est secondaire par rapport à la présence de célébrités chrétiennes. La technologie et les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans cette distorsion. Les diffusions en direct et les vidéos des services de culte peuvent facilement devenir une vitrine pour un visionnage personnel. Si la technologie a le potentiel d'atteindre et d'avoir un impact sur les gens du monde entier, elle peut également favoriser une culture de performance et de vanité. La tentation de rechercher des likes, des partages et des followers peut détourner davantage l'attention du vrai culte. Un autre point crucial est le contenu des paroles des chants de louanges. Souvent, les paroles peuvent être théologiquement superficielles, voire incorrectes, ce qui empêche les fidèles de vraiment comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous demandent de laisser la parole du Christ habiter richement en nous pendant que nous nous instruisons et nous exhortons les uns les autres avec des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Si les paroles des chansons ne reflètent pas la vérité biblique, elles peuvent devenir un outil entre les mains de l'ennemi pour égarer les cœurs. La profondeur théologique des paroles des chansons d'adoration est essentielle pour garantir que l'adoration soit alignée sur la vérité de la parole de Dieu. Lorsque les paroles sont superficielles ou contiennent des erreurs doctrinales, non seulement elles ne parviennent pas à glorifier Dieu de manière adéquate, mais elles peuvent également conduire les fidèles à mal comprendre la foi chrétienne. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance d'un enseignement correct et d'une saine doctrine. Dans le deuxième Timothée, chapitre 4, verset 3, Paul prévient que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant les oreilles qui démangent, s'accumuleront des enseignants selon leurs propres désirs. La musique de culte a un impact significatif sur la théologie pratique des fidèles. Les chants chantés à plusieurs reprises pendant les services de culte contribuent à façonner la compréhension et l'expérience spirituelle des gens. Si ces chants contiennent une théologie faible ou erronée, ils peuvent contribuer à une foi superficielle ou déformée. Par exemple, les chansons qui mettent uniquement l'accent sur les bénédictions matérielles et le bien-être peuvent promouvoir une vision déformée de l'Évangile, connue sous le nom de théologie de la prospérité, qui suggère que la vraie foi aboutit toujours à la richesse et à la santé. Ce point de vue ignore des aspects cruciaux de l'enseignement biblique sur la souffrance, la sanctification et la vie chrétienne. De plus, les paroles de louanges qui se concentrent excessivement sur l'expérience émotionnelle de l'adorateur, au détriment de la gloire de Dieu et de l'œuvre rédemptrice du Christ, peuvent conduire à un culte centré sur l'humain. L'adoration devrait être une réponse à la révélation de Dieu et un reflet de sa vérité. Lorsque l'attention se porte sur les émotions et les expériences humaines, le centre du culte change. Le psaume chapitre 119, verset 105, nous dit que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin. Par conséquent, les paroles des chants d'adoration devraient éclairer la vérité de Dieu et guider les fidèles vers une compréhension plus profonde de qui ils estimate l'intégrité théologique des paroles de louanges est également vitale pour l'évangélisation et la formation de disciples. Les nouveaux croyants et ceux qui explorent encore la foi chrétienne peuvent se faire leurs premières impressions de Dieu et de l'Évangile à travers la musique qu'ils écoutent. Des paroles bibliquement fondées peuvent aider à enseigner et à renforcer la vérité de l'Évangile, tandis que des paroles théologiquement incorrectes peuvent créer des malentendus et des obstacles à une foi authentique. Dans Tite, chapitre 2, verset 1, Paul exhorte à enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine, principe qui devrait être appliqué au contenu des chants de louanges. Les dirigeants du culte portent une énorme responsabilité. Ils sont les gardiens du culte au sein de la congrégation et doivent toujours être vigilants contre toute déviation. Jacques, chapitre 3, verset 1, nous rappelle que ceux qui enseignent seront jugés plus durement. Il est donc essentiel que les dirigeants de la louange soient profondément enracinés dans la parole de Dieu et engagés dans la véritable adoration. Ils doivent discerner et éviter tout ce qui pourrait détourner l'attention de la gloire qui appartient à Dieu. Les responsables du culte ne sont pas seulement des musiciens talentueux, mais aussi des ministres de l'Évangile. Votre rôle va au-delà de diriger. Ils ont la responsabilité de guider la congrégation dans un culte authentique et centré sur Dieu. Cela nécessite une profonde compréhension théologique et une vie de prière constante. Ils doivent être des exemples de piété, démontrant dans leur vie la sainteté et la dévotion qu'ils proclament à travers la musique. Leur influence peut façonner la spiritualité de la congrégation. Il est donc crucial qu'ils soient alignés sur la vérité biblique et sensibles à la direction du Saint-Esprit. De plus, les responsables du culte doivent posséder un cœur de serviteur. Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, Paul nous exhorte à ne rien faire par intérêt personnel ou par vanité, mais à considérer avec humilité les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Ce principe est fondamental pour les responsables du culte. Ils doivent diriger avec humilité en cherchant toujours à glorifier Dieu plutôt que de se démarquer. Le véritable leadership en matière de culte se caractérise par un esprit de service dont l'objectif principal est de faciliter la connexion de la congrégation avec Dieu. La préparation spirituelle est aussi importante que la préparation musicale. Les responsables du culte devraient consacrer du temps à la prière, à l'étude de la Bible et à la recherche de la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus nous rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela est particulièrement vrai dans le ministère du culte. L'efficacité d'un responsable de louange dépend non seulement de ses capacités musicales, mais aussi de son intimité avec Dieu. Lorsque les dirigeants du culte exercent leur ministère à partir d'un lieu de connexion profonde avec Dieu, la présence du Saint-Esprit peut circuler à travers leur chant, touchant et transformant des vies. Les dirigeants du culte ont également la responsabilité d'éduquer et de former l'équipe de culte. Cela inclut la formation des musiciens et des chanteurs, non seulement aux compétences techniques, mais également aux fondements théologiques et spirituels. Ils doivent favoriser un environnement de croissance spirituelle, dans lequel chaque membre de l'équipe de louange est encouragé à développer une relation personnelle avec Dieu et à comprendre l'importance de son rôle dans le culte de la congrégation. Dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 et 12, Paul parle des dons que Christ a donnés à l'Église pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Les responsables du culte doivent se considérer comme faisant partie de cet appel à équiper et à construire l'Église. La sensibilité au Saint-Esprit est cruciale. À de nombreuses occasions, le responsable de la louange doit être attentif à la direction de l'esprit pendant le service et être capable d'ajuster les plans et les listes en fonction de la direction divine. Cela nécessite un esprit et un cœur ouvert pour entendre la voix de Dieu et le courage de suivre ses instructions, même si cela signifie s'écarter du plan initial. Dans Actes chapitre 13, verset 2, nous voyons comment l'Église d'Antioche adorait et jeûnait lorsque le Saint-Esprit leur donnait des directives. De même, les responsables du culte doivent être en phase avec le Saint-Esprit pour diriger le culte d'une manière qui glorifie Dieu et édifie la congrégation. Examinons maintenant un témoignage qui démontre comment la véritable louange peut transformer des vies et comment l'ennemi tente de la déformer. Imaginez une Église où le culte se déroulait comme un spectacle. Les lumières, le son, la performance, tout semblait impeccable, mais il manquait quelque chose de crucial, la présence de Dieu. En revanche, une petite Église sans grandes ressources mais avec un véritable cœur pour Dieu a expérimenté des miracles par la louange. Une fois, lors d'un simple service, la présence de Dieu était si tangible que les gens étaient guéris et libérés sur place, cela nous montre que ce n'est pas la grandeur de la présentation mais la sincérité du cœur qui attire la présence de Dieu. L'impact d'un éloge sincère et authentique va au-delà des apparences. L'histoire de transformation mentionnée ici illustre la différence entre une adoration centrée sur la performance et une adoration authentique qui recherche la présence de Dieu. Dans la première église où la louange était un spectacle, tous les éléments visuels et sonores étaient présents mais il manquait l'essentiel, l'onction du Saint-Esprit. Sans la présence de Dieu, la louange devient simplement une activité esthétique sans le pouvoir de transformer des vies. D'un autre côté, la petite église qui donnait la priorité à un cœur pour Dieu a expérimenté la véritable essence de l'adoration. Même si cette église n'avait peut-être pas les ressources nécessaires pour une production élaborée, l'accent était mis sur Dieu. Ce type de louange, né d'un cœur contrit et humble, crée un environnement dans lequel le Saint-Esprit peut se déplacer librement. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » La proximité de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures mais de la sincérité de notre cœur. Les miracles qui se sont produits lors du simple service dans cette petite église sont un témoignage puissant de ce que Dieu peut faire lorsque la louange est vraie. Les gens ont été guéris et libérés démontrant que la présence de Dieu apporte restauration et transformation. Ce type de transformation ne peut pas être réalisé par des techniques humaines. C'est le résultat direct de la présence de Dieu répondant à la louange offerte en esprit et en vérité. Ce témoignage est un rappel puissant que le vrai culte ne dépend pas de ressources matérielles ou de compétences artistiques. Dans Jean chapitre 4 verset 23 Jésus déclare que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela nous enseigne que Dieu valorise la sincérité et la pureté de nos louanges et non la sophistication de nos productions. Le véritable culte naît d'un cœur qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu quelles que soient les circonstances extérieures. La différence entre l'adoration spectaculaire et l'adoration sincère se révèle dans les fruits que chacun produit. Alors que l'adoration centrée sur la performance peut impressionner les sens, la véritable adoration transforme l'esprit. La transformation qui se produit en présence de Dieu est profonde et durable, touchant non seulement les émotions mais changeant la vie des gens de l'intérieur. Ce type d'adoration emmène les fidèles vers une rencontre réelle et transformatrice avec Dieu où les chaînes sont brisées et les cœurs restaurés. De plus, le vrai culte crée un environnement dans lequel la foi peut grandir et s'épanouir. Lorsque les gens voient et expérimentent la puissance de Dieu en action, leur foi est renforcée. Les témoignages de guérison et de délivrance profitent non seulement directement à ceux qui en font l'expérience mais ils inspirent et édifient également la congrégation toute entière. Ils sont la preuve tangible que Dieu est présent et actif dans nos vies, répondant à nos prières et à notre culte sincère. Ce témoignage de transformation souligne l'importance de chercher Dieu avant tout. Dans un monde où il est facile de se laisser distraire par les apparences et le désir de plaire aux autres, nous devons nous rappeler que notre objectif premier est de plaire à Dieu. La présence de Dieu est la seule chose qui peut véritablement transformer nos vies et apporter le renouveau dont nous avons désespérément besoin. Lorsque nous mettons Dieu en premier, il promet que toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le discernement spirituel est essentiel pour identifier et combattre les infiltrations malignes. Dans 1er Corinthien, chapitre 12, verset 10, Paul parle du don des esprits de discernement, crucial pour reconnaître quand quelque chose ou quelqu'un est utilisé par l'ennemi pour détourner le culte. Le discernement aide l'Église à rester concentrée sur Dieu et à résister à la tentation de transformer la louange en quelque chose qui ne le glorifie pas. Le discernement spirituel n'est pas seulement la capacité de distinguer le bien du mal, mais aussi la capacité de percevoir des influences spirituelles subtiles derrière les situations et les comportements. Ce don est vital pour les responsables du culte et pour l'ensemble de la congrégation, car il leur permet de reconnaître quand l'ennemi tente d'infiltrer le culte et de détourner l'attention de Dieu. Souvent, ces influences ne sont pas évidentes et peuvent se manifester de manière déguisée et trompeuse, semblant inoffensive, voire spirituelle. Pour développer le discernement spirituel, il est essentiel d'entretenir une vie de prière profonde et constante. La prière ouvre nos yeux spirituels, nous permettant de voir au-delà du visible. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, Paul nous demande de prier en toutes occasions avec toutes les prières et supplications dans l'esprit et de veiller avec persévérance. Cette vigilance spirituelle fait partie intégrante du discernement, nous aidant à prendre conscience des stratégies de l'ennemi et à réagir avec sagesse et autorité. Une étude diligente de la Bible est un autre élément essentiel du discernement spirituel. La parole de Dieu est la vérité absolue et la lumière qui éclaire notre chemin. Dans le psaume 119, verset 105, nous lisons que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin. Lorsque nous sommes enracinés dans les Écritures, nous sommes capables de reconnaître les mensonges et les distorsions qui tentent de s'infiltrer dans le culte. La connaissance biblique nous fournit le critère par lequel nous pouvons juger de toutes choses, discernant ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le discernement spirituel englobe également la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide et notre conseiller, nous permettant de discerner ce qui est caché aux yeux naturels. Dans Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus déclare que l'Esprit de vérité nous guidera vers toute la vérité. Être en phase avec le Saint-Esprit nous permet de discerner sa voix et d'identifier tout, ce qui peut être en contradiction avec la volonté de Dieu. Cela nécessite une vie de soumission et d'obéissance à l'Esprit, lui permettant de nous guider et de révéler la vérité. De plus, le discernement spirituel est un don qui peut et doit être recherché et cultivé. Dans 1er Corinthien, chapitre 14, verset 1, Paul exhorte les croyants à désirer les dons spirituels, en particulier le don de prophétie. Mais cela s'applique à tous les dons, y compris le discernement des esprits. Nous pouvons demander à Dieu de nous accorder ce don et de nous aider à le développer. La recherche intentionnelle du discernement est un signe de notre dépendance à l'égard de Dieu et de notre désir de maintenir la pureté de l'adoration. L'application du discernement spirituel est nécessaire dans de nombreux domaines du ministère du culte. Par exemple, lors de la sélection des chansons, il est crucial de discerner si les paroles sont théologiquement valables et glorifient Dieu. Lors du choix des dirigeants et des musiciens, il est important de discerner si leur vie reflète un véritable engagement envers Christ et s'ils dirigent avec un cœur pur. Pendant les services, le discernement spirituel vous aide à remarquer s'il y a une résistance spirituelle ou une distraction qui doit être résolue par la prière et l'intercession. Le discernement spirituel est également essentiel pour gérer les conflits et les divisions qui peuvent surgir au sein du ministère du culte. Souvent, l'ennemi tente de semer la discorde et la désunion parmi les membres de l'équipe. Un dirigeant du culte perspicace peut identifier ses tactiques et prendre des mesures pour promouvoir l'unité et l'harmonie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 2, Paul nous exhorte à être du même avis, à avoir le même amour, à être unis d'âme et d'esprit. Le discernement spirituel nous aide à maintenir cette unité en reconnaissant et en résistant aux stratégies de l'ennemi. La prière est la base d'une véritable adoration. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Paul nous encourage à prier en toute occasion avec toutes sortes de prières et de supplications. Par la prière, nous pouvons demander à Dieu de nous guider, de nous protéger des pièges de l'ennemi et de nous garder centrés sur la véritable adoration. Les églises qui consacrent du temps à la prière avant les services de culte sont mieux préparées à résister aux tentatives de Satan de détourner la tension. La Bible regorge d'exemples de véritables louanges qui ont attiré la présence de Dieu et ont abouti à de grandes œuvres. Un exemple est celui du roi David, un homme selon le cœur de Dieu. David était un authentique adorateur qui ne se souciait pas des opinions des autres et louait Dieu de toutes ses forces. Un autre exemple est Josaphat qui a placé des chanteurs devant l'armée pour louer le Seigneur, ce qui a abouti à une victoire miraculeuse. L'exemple de David est particulièrement percutant car il résume l'essence de la véritable louange. David était connu pour sa passion et son dévouement envers Dieu, exprimé avec vivacité et sans réserve. Dans le deuxième chapitre 6 de Samuel, versets 14 à 22, nous voyons David danser de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu uniquement d'un éphode de lin alors qu'il amène l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Sa femme, Michal, méprisait son attitude, mais David répondit qu'il s'humilierait encore plus pour adorer Dieu. Cet épisode révèle que la véritable louange ne concerne pas l'apparence ou l'approbation des autres, mais plutôt l'expression sincère de l'amour et du respect pour Dieu. Un autre exemple frappant est l'histoire de Josaphat, trouvée dans le deuxième chapitre 20 des Chroniques. Lorsque le royaume de Judas fut menacé par une coalition d'armées ennemies, Josaphat rechercha Dieu par la prière et le jeûne. Dieu a répondu par l'intermédiaire d'un prophète disant que la bataille n'était pas celle de Josaphat mais celle de Dieu. Ayant confiance en cette promesse, Josaphat plaça des chanteurs à la tête de l'armée louant la beauté de la sainteté de Dieu. Pendant qu'ils chantaient et louaient, le Seigneur tendit une embuscade à leurs ennemis, ce qui aboutit à une victoire miraculeuse sans que les soldats de Judas naient à se battre. Cet exemple met en évidence le pouvoir de la louange pour attirer l'intervention divine et transformer des situations apparemment impossibles. Le livre des Psaumes, écrit en grande partie par David, est un recueil qui exprime un large éventail d'émotions humaines, toutes dirigées vers Dieu. Des Psaumes tels que le 23ème Psaume qui décrit le Seigneur comme notre berger et le 150 Psaume qui exhorte tous les êtres vivants à louer le Seigneur montre comment la louange peut être une expression de confiance, de gratitude, de repentance et exaltation. La profondeur et l'honnêteté trouvées dans les Psaumes nous enseignent que la véritable louange implique de présenter toutes nos expériences et émotions devant Dieu en reconnaissant sa souveraineté et sa bonté en toutes circonstances. Un autre exemple notable se trouve dans Acte chapitre 16 où Paul et Silas après avoir été arrêtés et flagellés priaient et chantaient des hymnes à Dieu en prison. À minuit il y a eu un grand tremblement de terre qui a ébranlé les fondations de la prison. Toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Cet événement démontre non seulement le pouvoir libérateur de la louange mais aussi comment elle peut être un puissant témoignage pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le geôlier impressionné par ceux qui s'étaient passés a demandé à Paul et Silas ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Ce qui a entraîné sa conversion ainsi que celle de toute sa famille. La dédicace du temple par Salomon fournit également un exemple clair de la façon dont la louange attire la présence de Dieu. Dans le deuxième chapitre 7 des chroniques versets 1 à 3 nous lisons que lorsque Salomon eut terminé sa prière de dédicace le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple car la gloire du Seigneur le remplissait. Tout le peuple d'Israël voyant le feu et la gloire de l'éternel tomba la face contre terre adorant et louant l'éternel en disant car il est bon car sa bonté dure à toujours. Cet épisode montre que la louange sincère et sacrificielle peut conduire à une manifestation tangible de la présence de Dieu ayant un impact profond sur la congrégation. Le récit de Marie la mère de Jésus est absolument inspirant. Dans Luc chapitre 1 versets 46 à 55 nous rencontrons le Magnificat un chant vibrant de Marie qui déborde de louanges et de gratitude envers Dieu pour avoir choisi son humble servante pour jouer un rôle extraordinaire. Marie célèbre la miséricorde et la fidélité de Dieu exaltant sa puissance et sa justice. Ce moment nous montre à quel point la louange peut être une réponse explosive à l'intervention divine, une célébration passionnée des promesses accomplies de Dieu. Le culte céleste décrit dans Apocalypse chapitre 4 versets 8 à 11 nous transporte directement au trône de Dieu où les anges et les êtres célestes proclament sans cesse la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient chante-t-il dans une louange éternelle qui nous rappelle que l'adoration est l'essence de toute création, une reconnaissance de la majesté, sainteté et éternité de Dieu. Ces exemples bibliques nous donnent une image vivante de la manière dont le véritable culte doit être exprimé. Il révèle que la louange n'est pas un simple rituel, mais une expression authentique et spontanée de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Il nous montre que la louange a le pouvoir de transformer les situations, d'apporter la libération, d'attirer la présence divine et de servir de témoignage percutant au monde. L'importance de l'écriture dans le fondement du vrai culte ne peut être sous-estimée. Le chapitre 119 du psaume, verset 105, déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Les responsables du culte et les ministres de la musique doivent choisir des hymnes et des chants qui correspondent aux vérités bibliques, non seulement pour éviter l'hérésie, mais aussi pour renforcer la foi et le discernement des fidèles. Si les dirigeants portent une grande responsabilité, les membres de la congrégation jouent également un rôle crucial. Ils doivent s'engager dans un culte authentique allant au-delà des émotions passagères. Romains, chapitre 12, verset 1, nous mettent au défi d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, notre culte rationnel est vrai. Cela signifie que chaque fidèle doit aspirer à la sainteté et à la vérité en s'engageant activement et consciemment dans l'adoration. La Bible nous met vigoureusement en garde contre les faux prophètes. Bien qu'ils se présentent au nom de Dieu, ce sont de vrais loups déguisés en brebis, selon Matthieu, chapitre 7, verset 15. De telles personnalités peuvent même infiltrer les ministères de culte où elles promeuvent un culte qui, bien qu'il semble authentique, est complètement dépourvu de véritables significations et de véritables objectifs spirituels. Il est crucial que l'Église reste vigilante, prête non seulement à identifier, mais aussi à neutraliser ses influences destructrices en veillant à ce que le culte reste pur et entièrement centré sur Dieu. Souvent, cela signifie revitaliser le ministère d'adoration, évaluer soigneusement la musique choisie, former les dirigeants à la théologie biblique et intensifier les temps de prière à la recherche de la direction divine. Lorsque la louange est authentique et centrée sur Dieu, sa présence se manifeste d'une manière puissante et transformatrice. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 22, verset 3, Dieu demeure parmi les louanges de son peuple. Cela implique que, lorsque nous adorons en esprit et en vérité, Dieu est manifestement présent, apportant une guérison, une libération et une transformation profonde. Nous sommes maintenant au point culminant de cette exploration de la manière dont l'ennemi peut tenter d'infiltrer les églises par le biais du culte. L'invitation est à un culte authentique centré exclusivement sur Dieu. C'est un moment de réflexion et, si nécessaire, de reformulation de nos pratiques de louanges pour garantir que nous rendons gloire exclusivement à ceux qui la méritent. Comme Jésus nous l'enseigne dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, nous devons être des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Puissions-nous nous engager à répondre à cet appel de tout notre être. Je vous invite, en tant que membre d'une congrégation, à inspecter votre propre vie de culte. Est-ce que vous adorez vraiment Dieu ou faites-vous simplement partie d'un spectacle ? Recherchez le discernement et la sagesse divine pour détecter et supprimer toute déviation dans votre louange. Dans le 2e Corinthien, chapitre 13, verset 5, Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes pour confirmer si nous sommes fermes dans la foi. Utilisez cette introspection pour vous assurer que votre culte est vrai et centré sur Dieu. Adorez les dirigeants. La tâche est ardue, mais la récompense est immense. Restez vigilants et fidèles à la vérité de la parole de Dieu. Ne laissez pas la pression de performer ou le besoin de plaire aux autres compromettre votre concentration sur l'adoration de Dieu d'une manière pure et sincère. Jacques, chapitre 4, verset 8, nous encourage à nous rapprocher de Dieu et il se rapprochera de nous. Restez proche de Dieu et il guidera votre ministère d'adoration. Nous terminons cet appel par une prière pour que Dieu renouvelle la louange et l'adoration dans toutes les églises, nous accordant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, capables de discerner toute infiltration maléfique et de garder notre concentration fermement sur Jésus. Rappelez-vous, la véritable adoration concerne lui, pas nous. Unissons-nous en tant que corps du Christ et offrons une louange pure et sainte à notre Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage